Les requins, les prédateurs les plus redoutables des océans. Mais même le Grand Blanc fait pâle figure à côté du plus grand des requins, le Mégalodon. Son nom étrange signifie « grande dent ». Ce requin préhistorique était pourvu de larges mâchoires de 3 mètres et de dents crênellées puissantes. Le Mégalodon avait donc les moyens de s'attaquer aux plus grosses baleines et de leur infliger de terribles blessures. Ses dents mesuraient de 15 à 18 centimètres, taillées en triangle. Elles avaient la forme de la lame du couteau à viande. La disparition du Mégalodon intrigue les scientifiques. Il s'efforce de découvrir sa forme et sa taille exacte, et de percer le mystère de son comportement. Les océans recouvrent près de 70% de la surface de la planète. C'est ici que la vie a commencé. Parmi les premières créatures sous-marines, il y avait de grands prédateurs. Calmar géant, Pastenag et Baleine Zadant ont longtemps sillonné les océans. 300 millions d'années avant que le tyrannosaure donne son premier coup de dent, un super prédateur écumait les fonds marins. Les paléontologues ont découvert des témoignages fossilisés de ces prédateurs, qui remontent à plus de 400 millions d'années. La biologie de ces requins est restée étonnamment stable tout au long de ce règne. Si on observe un spécimen qui vivait il y a 350 millions d'années, on reconnaît aisément qu'il s'agit d'un requin. Il peut y avoir quelques différences avec les squales d'aujourd'hui, mais rien de flagrant. On sait tout de suite que l'on est en face d'un requin. La plupart des requins préhistoriques ont disparu, mais le grand requin blanc qui parcourt toujours les océans existait déjà il y a 10 millions d'années. C'est le plus grand prédateur des mers et le digne descendant du mégalodon. Le mégalodon est un requin géant apparu il y a près de 25 millions d'années. Il s'est éteint il y a 2 millions d'années. C'est le plus grand prédateur des océans qu'on ait recensé. Un formidable chasseur. Gigantesque. Une créature unique. Des dents aiguisées comme des rasoirs sur un animal de la taille d'un bus. C'est le prédateur par excellence. Paradoxalement, le mégalodon n'a laissé que peu de traces. On ne sait pas exactement à quoi ressemblait le mégalodon. On ne peut que le supposer et imaginer comment il tuait ses proies. C'est une véritable énigme. Pour la résoudre, les scientifiques ont besoin de preuves fossiles. Sur Terre ou dans l'eau, une fois morte, toutes les créatures se décomposent. Celles qui ont un squelette se réduisent assez rapidement à un amas d'eau. Le mégalodon pose un problème. Le squelette d'un requin, composé presque exclusivement de cartilage, laisse peu d'éléments fossilisés. Le cartilage, matière translucide et élastique, constitue la structure du corps. Exposé à l'eau salée, au sable et surtout aux bactéries, le squelette du mégalodon se conserve mal. Le cartilage, c'est cette matière jaune tirant sur le brun. C'est la composante souple du squelette cartilagineux. Ces petits prismes, ici, donnent de la rigidité au cartilage. Ils renforcent le squelette. Mais ces éléments sont maintenus par des fibres organiques. Après la mort, ces fibres se décomposent et disparaissent. En quelques semaines, le cartilage se désintègre. En revanche, les dents résistent à l'usure du temps, protégées par leur revêtement d'émail. Les chercheurs tentent de recomposer le requin géant. Les seuls autres éléments retrouvés sont des fragments de colonnes vertébrales. Calvert Cliff est un endroit bien connu des collectionneurs de fossiles. Le docteur Stephen Godfrey effectue des fouilles sur ce site depuis plus de dix ans. La marée est basse. Parfait. Accompagné du docteur Bretton Kent, Stephen Godfrey examine la zone. Voilà une dente de requin. Une petite. Bien. Et là, il y a un os. Elle doit provenir d'un requin de plus de 30 mètres. Il manque la racine. Venez voir ça ! Le docteur Stephen Godfrey repère quelque chose d'intéressant sur la paroi de la falaise. Regardez ça ! Un gros poisson ? Oh, ce n'est pas vraiment gros, mais c'est en bon état. Ah, c'est formidable ! On voit bien les dents clures. Regardez ! C'est prodigieux. Regardez ça ! Magnifique ! Stephen Godfrey a découvert une dent de mégalodon datant de 10 à 12 millions d'années. Une dent du haut. En bon état. Impossible de trouver mieux. C'est un beau fossile. Magnifique ! Les fractures de compression sont fréquentes sur les dents de mégalodon. Cette fracture de compression, là, sur la pointe, est intéressante. Lorsque la dent heurte quelque chose de dur, un os par exemple, sa pointe se réduit en poudre. C'est très commune, je suis néglodonti. Ces fractures ont abouti à une adaptation biologique exceptionnelle. Le renouvellement constant des dents. Au cours de ces 25 années d'existence, un requin use à peu près 20 000 dents. Chez d'autres prédateurs, comme les crocodiles, elles repoussent également. Mais le requin est le seul à en avoir autant en réserve. Elles sont situées de part et d'autre de la gencive. Les dents de mégalodon fournissent beaucoup d'informations. En 1909, les paléontologues du Muséum d'Histoire Naturelle de New York construisent ce qu'ils pensent être une parfaite réplique d'une mâchoire de mégalodon. Le résultat fait froid dans le dos. Une ouverture béante de 3 mètres, dotée d'une multitude de dents terriblement aiguisées. Mais ils ont commis des erreurs. Le docteur Gordon Hubbell, zoologiste, étudie les mâchoires de requin depuis 40 ans. Au début des années 1900, ils ont reconstitué cette mâchoire de mégalodon sans connaître l'implantation dentaire réelle. Ils ont donc placé les dents un peu au hasard. Les scientifiques ont choisi les plus grandes dents parmi les fossiles recueillis aux quatre coins du monde. Ce travail effectué en 1909 pose plusieurs questions. Les dents du mégalodon étaient-elles tout aussi impressionnantes ? Les chercheurs n'ont-ils pas surestimé leur nombre ? Le mégalodon possède plus de dents que le grand blanc. Ces deux prédateurs sont-ils comparables ? Le débat reste ouvert. Ryan Johnson étudie le grand requin blanc au large de l'Afrique du Sud. Les hommes qui ont trouvé ces dents fossilisées cherchaient des comparaisons avec un animal actuel. Ils ont immédiatement pensé au grand blanc. C'est pourquoi on rapproche encore aujourd'hui le grand blanc du mégalodon. Le grand requin blanc tient une place particulière dans l'esprit des marins. Une question obsède les spécialistes. Quelle est la taille maximale d'un grand requin blanc ? N'importe quel pêcheur vous dira, mon bateau fait 6 mètres et il dépassait de près d'un mètre à l'avant et autant à l'arrière. Ce qui doit faire 7 mètres 50-8 mètres. Mais c'est faux. En fait, les plus imposants spécimens mesurent près de 6 mètres et pèsent au maximum 1,8 tonne. Les mégalodons, eux, mesuraient entre 15 et 17 mètres et pouvaient atteindre 45 tonnes. La comparaison entre le grand requin blanc et le mégalodon est assez juste. Mais la seule source d'information que nous ayons, ce sont ses dents. Leur principale similitude, ce sont les crènes lures et la forme triangulaire. Ces prédateurs n'avalent pas leur proie tout rond. Le mégalodon, comme le grand blanc, arrache des morceaux de chair énormes. En 1988, Gordon Hubble reçoit un coup de téléphone d'un ami collectionnaire de fossiles. Il lui parle d'une incroyable découverte dans une mine de phosphate en Floride. Larry Martin a trouvé 95 dents de mégalodon. Elles permettront de dévoiler une partie du mystère qui entoure cette étonnante créature. C'est la série de dents la plus complète jamais retrouvée. Une fois qu'on les aura placées, on saura si l'animal est vraiment l'ancêtre du grand requin blanc ou s'il appartient à une autre espèce. 80 ans après la première reconstitution de mâchoires de mégalodon, les chercheurs vont peut-être enfin découvrir à quoi ressemblait le plus grand prédateur des mers. Une question obsède Gordon Hubble. Comment ces dents étaient-elles disposées ? Nous avons cherché pendant 10 ans. Nous ne savions pas alors quelle était la position exacte des dents sur les mâchoires du mégalodon. Et chaque fois qu'un spécialiste nous rendait visite, nous lui demandions de disposer les dents sur les mâchoires. Chez le grand requin blanc, la troisième dent est particulière. Et c'est ça qui nous perturbait. Nous n'avions pas envisagé que le mégalodon n'appartienne pas à la même lignée que le grand blanc. Ni l'absence de cette troisième dent plus petite et incurvée vers l'intérieur. En fait, sa troisième dent a presque la même taille que les deux premières. Quand on a compris ça, tout s'est mis en place. La mâchoire supérieure compte 24 dents. La mâchoire inférieure, 22. Derrière elle, environ 200 autres attendent de pouvoir avancer. John Babiars, collectionneur de fossiles, a amassé une énorme quantité de dents de mégalodon. Avec l'aide du conservateur Brad Archer, il crée une réplique parfaite de ses mâchoires. Personne n'avait fait ça avant nous, du moins un pas à la même échelle. Les deux hommes tentent de trouver le bon agencement des dents à partir des images de grands blancs et des premières reconstitutions de la mâchoire du mégalodon. Nous ne pensions pas réussir à placer toutes ces grosses dents, à moins que ce requin n'en ait eu quatre rangées, ce qui n'était pas le cas. On commence par poncer les dents. Puis, on perce un trou à la base de chacune d'elles. On y introduit une tige métallique qu'on fixe dans le moule de la mâchoire. Les chercheurs s'inspirent des connaissances de Gordon Bell. Après avoir examiné toutes les dents en notre possession, nous les avons assemblées en les serrant autant que possible. Septembre 1994, les mâchoires sont enfin prêtes. On les emporte au musée d'état d'Arizona. Le résultat est incroyable. Même si ces mâchoires sont légèrement plus petites que celles qui ont été reconstituées en 1909, elles restent impressionnantes. Ces mâchoires font environ 2,30 m de haut sur 2,60 m de large et comportent 254 vraies dents. Maintenant qu'ils connaissent la taille des mâchoires, les scientifiques peuvent en déduire celles du corps. J'ai malheureusement été avalé par un mégalodon. Vous regardez dans sa gueule et je suis au fond de son estomac. Ici, je viens juste de passer sous l'épaule et l'énorme nageoire du requin. Je suis maintenant sous ce que la plupart des visiteurs pensent être les côtes de l'animal. En fait, c'est l'énorme système qui permet au mégalodon d'expulser le dioxyde de carbone et d'absorber l'oxygène de l'eau avant de le passer dans ses branchies. Le squelette exposé au Calvert Marine Museum donne une idée de la constitution du mégalodon. L'étape suivante consiste à faire un portrait réaliste du monstre. Pour cela, Michael Gottfried collabore avec Jim Melly, modéliste animalier, pour réaliser une maquette de mégalodon. Ce travail est au croisement de la science et de l'art. Les découvertes scientifiques s'incarnent dans un modèle. Cette maquette grandeur nature est aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle de San Diego. Après des années de travail à partir de maquettes, de dessins et d'éléments réels, voici le résultat final. C'est la reconstitution de mégalodons la plus réaliste du point de vue de la biologie. Les scientifiques disposent désormais d'un portrait robot de cette imposante créature. Des centaines de dents pouvant infliger de terribles blessures. Une gueule de 3 mètres de large et 2 mètres de haut. Et un corps d'au moins 15 mètres. Le mégalodon est un animal gigantesque. Il pèse environ 3 tonnes par mètre, soit un poids total de 50 tonnes. Comment fonctionnaient ces mâchoires ? Pour le comprendre, les chercheurs étudient les morsures du Grand Blanc. Ils pensent que les deux requins procèdent à l'identique. Ils heurtent violemment leurs proies et en arrachent de grands morceaux. Ryan Johnson part en expédition au large de Mossel Bay, en Afrique du Sud. Regardez celui-là ! Le foie de poisson frais constitue un excellent appât. Les requins ne tardent pas. Le voilà ! Le voilà ! On tient ça fermement et vous allez voir, il va bouger la tête. Regardez ! Il l'a secoué ! C'est un petit... Vous avez vu ? Quand il a attrapé le morceau, il a commencé par mordre. Une fois qu'il le tenait bien, il a balancé la tête d'avant en arrière. Un mouvement propre au Grand Requin Blanc. Il ne se contente pas de mordre, il remue violemment la tête pour l'arracher. Mais certains animaux, comme ces otaries, sont très rapides et difficiles à attraper. Le Grand Requin Blanc a une stratégie. Il attaque par en dessous. Imaginez cet animal de 10, 12, voire 15 mètres au fond de l'océan. Il regarde vers la surface et voit toutes ses silhouettes d'otaries. Il sait qu'il doit s'approcher le plus près possible. Il ne laisse aucune chance à sa proie. Mais Ryan Johnson ne se contente pas d'observer depuis le bateau. Si l'on veut réellement savoir comment le Grand Blanc nage, il faut plonger avec lui. Grâce aux nouvelles techniques audio, on peut suivre en temps réel les commentaires de Johnson. La force de propulsion du Grand Blanc vient de sa queue. Ces deux bandes musculaires appelées muscles rouges fonctionnent comme des pistons, dans un mouvement continu d'avant en arrière. C'est le prédateur le plus efficace de l'océan. Les Grand Blanc sont capables de bondir hors de l'eau à près de 35 kilomètres heure. Il y a 12 millions d'années, le mégalodon possédait probablement les mêmes atouts. Le cétotère, semblable à la baleine de mink actuelle, constitue sans doute une proie pour le mégalodon. Cette baleine, 5 fois moins grande qu'un mégalodon adulte, pèse tout de même 5 tonnes. Propulsée par les puissants muscles de sa queue, le carnivore s'élance vers la surface. La baleine n'est pas aussi rapide que son adversaire, mais elle est plus agile. La puissance et la vitesse phénoménale du mégalodon lui permettent de jaillir de l'eau en tenant une baleine de 9 tonnes dans sa gueule. Selon la plupart des scientifiques, le mégalodon est ovovivipare. Ils donnent naissance à des petits déjà développés. Le mégalodon n'a qu'un petit par portée. Il mesure entre 2,50 mètres et 3 mètres à la naissance. C'est un beau bébé. Et ses nouveaux-nés sont affamés. Dès la naissance, ils s'attaquent à de plus grosses proies qu'eux. Un troupeau de paisibles dugongs est une cible de choix pour un superprédateur. Ces vaches marines sont appétissantes. Ce sont des dugongs, pas des lamentins. Les lamentins sont arrivés plus tard. La queue des dugongs ressemble beaucoup à celle des dauphins. La queue des lamentins se rapproche de celle des castors. Le dugong adulte mesure 3,50 mètres. Le bébé requin, 3 mètres. Ce dernier a un léger désavantage. Mais il n'y a pas que la taille qui compte. Les dugongs sont des animaux léthargiques. Voici un morceau de côte. C'est lourd et dense. Il y a une trace de morsure sur toute la longueur. C'est une marque faite par un très gros requin. Le bébé requin affamé se lance. Un jeune dugong réagit trop lentement. Premier exploit d'une longue vie de chasseur. Les scientifiques étudient la longévité de ces requins géants. Dans le laboratoire de paléontologie fossile du Muséum d'histoire naturelle de Floride, Bruce McFadden fait des recherches sur la durée de vie et les habitudes alimentaires des requins préhistoriques. Bruce McFadden étudie les anneaux de croissance de quelques rares vertèbres de mégalodons. Nous les comptons exactement comme les anneaux des arbres. La portion inférieure de la vertèbre de requin porte le nom de centrum. Les centrales de mégalodons sont très rares. Presque tous nos fossiles indiquent une durée de vie de 25 à 40 ans. Le mégalodon aurait pu vivre plus longtemps puisqu'il n'avait pas de prédateurs. Le mégalodon doit avaler entre 600 et 1200 kilos de nourriture par jour. On ne connaît pas ses habitudes alimentaires. Ce qui est sûr, c'est que cet énorme requin passe la plupart de son temps à sillonner l'océan en quête de nourriture. Il y a 15 millions d'années, au Miocène, il y a l'embarras du choix. Baleines, dauphins, dugongs, tortues de mer et poissons de toutes sortes. Ces ossements trouvés en Californie sont ceux d'animaux qui coexistaient avec le mégalodon il y a 15 millions d'années. Ils sont classés par ordres de taille. Les grands dauphins, les petits dauphins. Et il y avait aussi des lions de mer. Les cetothériums forment le groupe de cétacés le plus représentatif. Ces baleines de 3 à 6 mètres vivent dans les eaux chaudes du monde entier. Malgré leurs 18 tonnes, elles sont aussi rapides qu'agiles. Ces créatures sont une cible facile pour le mégalodon. Un fossile de colonne vertébrale de baleine semble indiquer que le mégalodon rencontre parfois des difficultés à la chasse. La surface de l'os est usée. On cherche donc à l'intérieur de la vertèbre ce qui est arrivé à la baleine. Posez-la sur la table. Vous voulez un scalaire de l'ensemble ou juste la pathologie ? Le scanner révèle la gravité de la blessure. Une fracture de compression court tout le long de cette vertèbre. Stephen Godfrey explique ce qui s'est probablement passé pendant l'attaque. Cette baleine a été heurtée par un mégalodon. L'impact très violent a exercé sur cette vertèbre une pression insupportable. Elle a fait sauter le bas de la vertèbre et l'a poussée en avant. Le processus de réparation de l'os prouve que l'animal a survécu. Le mégalodon regarde vers la surface de l'eau. Il aperçoit un groupe de trois baleines. Ses adultes font 6 mètres et pèsent 18 tonnes. Le mégalodon se met en embuscade sous les baleines. Les ondulations de la baleine gênent le requin qui n'arrive pas à ajuster sa trajectoire. Les puissantes mâchoires du mégalodon manquent leur cible et sa tête heurte la baleine. Il y a 20 millions d'années, un autre mammifère marin se montrait aussi agressif que le mégalodon. Voici le crâne d'une baleine préhistorique appelée squalodon. Ces animaux étaient sans doute des super prédateurs. Le squalodon faisait un adversaire idéal. Cette baleine à grandes dents mesurait entre 7 et 9 mètres. Le squalodon était un grand prédateur, comme les orques. Pour interpréter le comportement d'une espèce disparue, on se réfère aux animaux actuels. Dans le cas des squalodons, ce sont les baleines tueuses. On sait que certaines baleines s'attaquent aux requins. Ça ne marche pas toujours que dans un sens. Un squalodon seul ne peut vaincre un mégalodon de 15 mètres. Mais ces mammifères marins se déplacent en groupe. Le squalodon devait être un animal intelligent, contrairement au mégalodon. Chez les requins, la capacité de raisonnement n'est pas aussi développée que chez les mammifères marins. Malgré sa robustesse, le mégalodon sent ce terrible coup dans ses branchies. Cette fois, il est seul contre tous. Le squalodon ne survivra peut-être pas longtemps. Mais le mégalodon, lui, gardera des cicatrices de ce combat. Les prédateurs rencontrent tous le même problème. Leurs attaques ne sont pas toujours victorieuses. Seules quelques-unes éboutissent à la mort de la proie, qu'ils dévorent ensuite. Mais il y a mieux que les squalodons et les dugongs. Au Pliocène, les eau côtières sont peuplées d'immenses baleines. Lorsque le mégalodon veut s'offrir un festin, il s'attaque parfois à une proie plus grosse que lui. La baleine bleue est un animal magnifique. Ce grand mammifère marin est à la fois étrange et majestueux. Les baleines que le mégalodon attaquait il y a 5 millions d'années étaient tout aussi impressionnantes. Je me réfère à des créatures modernes, comme le rorcal ou la baleine bleue. C'était sans doute un animal migrateur qui fréquentait les eaux côtières. Il était probablement gris, avec une nuance plus claire sur le ventre. Ces baleines à fanons pesaient probablement un peu plus de 3 tonnes par mètre. Le docteur Lawrence Barnes a fait une découverte étonnante près de Santa Barbara. Une extrémité de dents de requin plantées dans le maxillaire d'une baleine. Cette créature est plus longue d'environ 6 mètres et pèse 22 tonnes de plus que le mégalodon. Mais le mégalodon ne peut pas laisser passer un si beau repas. La baleine étant bardée d'épaisses couches de graisse, la réussite du mégalodon tient essentiellement à la taille et aux craignelures de ses dents. A l'université de Nouvelle-Galle du Sud, en Australie, le docteur Stephen Rowe étudie les mécanismes de la force d'occlusion chez les animaux. Il s'agit de la pression qui s'applique lorsque les mâchoires se referment. La force d'occlusion est générée par les muscles qui permettent de fermer la mâchoire. Ce que nous voyons là, c'est un simple système de levier. On applique une force à l'une des extrémités du levier et l'on obtient une force de réaction à l'autre bout. Stephen Rowe effectue d'abord un travail peu ragoûtant. Il scanne une tête de requin à l'hôpital voisin. Ensuite, je crée une image sur l'ordinateur à partir de laquelle je fabrique une maquette en trois dimensions. Cette maquette a permis de déterminer la force d'occlusion maximale du grand requin blanc. Pour un gros spécimen de grand blanc, on estime la force d'occlusion aux alentours de deux tonnes. Peu d'animaux peuvent rivaliser avec ce squal. Stephen Rowe pense avoir une estimation assez exacte de la force d'occlusion du mégalodon. Si l'on se réfère à l'indice le plus haut de la masse corporelle du mégalodon, on estime sa force d'occlusion à 20 tonnes, ce qui est monstrueux. Avec une force pareille, vous pourriez broyer un bus si toutefois vous aviez les dents et les mâchoires appropriées. Quelle vision terrifiante pour les cétacés de l'époque. Les grosses baleines à fanons deviennent nerveuses quand elles voient ou entendent des orques. Alors imaginez qu'elles se retrouvent face à l'un de ces mastodontes. Ce serait la panique. Mais une fois l'attaque lancée, la baleine n'a pas le temps de réagir. Le mégalodon prend les grandes baleines par surprise, en nageant derrière elles. Puis, avec ses dents, il arrache les deux côtés de leur nageoire caudale. Ils les privent ainsi de leur système de propulsion. Pour la baleine, c'est la mort assurée. Son sang s'écoule d'une large blessure. Imaginez, vous êtes une baleine, vous nagez, quelque chose d'extrêmement rapide fonce et vous heurte violemment. La première chose à faire est de bloquer l'air dans vos poumons. Les os craquent. Le choc a provoqué une hémorragie interne. L'impact initial a libéré énormément d'énergie. Vous mordez et secouez la tête, mais le coup fatal a déjà été porté. Mais comment le mégalodon peut-il empêcher une baleine de 68 tonnes de s'enfuir ? A la Wright State University, dans l'Ohio, Chuck Tsionpaglio a mis au point une expérience qui montre le potentiel meurtrier du mégalodon. Un moulage en gel de haute densité remplace la chair de la baleine. Ce jeu de mâchoire mécanique constitue la pièce principale de cette démonstration. Ces mâchoires sont intéressantes parce qu'elles peuvent non seulement s'ouvrir et se fermer, mais aussi opérer un mouvement vers l'avant, comme chez les laminides et modernes, et sans doute chez le mégalodon. Les mâchoires métalliques sont solidement fixées à la table. La morsure est simulée en plaçant le moulage à l'intérieur de la gueule. Le requin commence par attaquer avec les dents inférieures pour bloquer sa proie. Les dents inférieures sont plantées sur environ 10 cm. La chair étant immobilisée, le maxillaire supérieur produit la morsure proprement dite. La mâchoire supérieure se referme sur la proie. Le mégalodon exerce ensuite une pression d'avant en arrière jusqu'à détacher un morceau de chair. La mâchoire du bas reste ancrée tandis que celle du haut arrache la chair. Nous avons infligé des blessures très importantes au moulage. Les dents ont laissé d'énormes marques. Si c'était un vrai requin, ce morceau de chair serait déchiré sur plus d'un mètre de chaque côté. et l'on aurait probablement 40 dents enfoncées à l'intérieur. Les mâchoires mécaniques ne laissent aucun doute sur la puissance du mégalodon. En quelques minutes, il ne reste plus qu'une carcasse de la baleine. Aujourd'hui encore, le mégalodon a fait un bon repas. Mais malheureusement pour lui, durant le Pliocène, les eaux océaniques commencent à se refroidir. Plusieurs espèces de baleines disparaissent. Le règne du mégalodon touche à sa fin. Le mégalodon a disparu au cours du Pliocène il y a environ 1 800 000 ans. Mais les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ce redoutable chasseur s'est éteint. Les gens sont toujours fascinés par l'extinction d'une espèce. Nous voulons connaître son mode de vie. On suppose que l'animal qui disparaît est responsable de son extinction. Mais ce n'est pas toujours le cas. de toute évidence, les espèces veulent assurer leur survie. Qu'est-ce qui a provoqué la disparition du mégalodon ? Un autre super-prédateur, comme la baleine tueuse ? Certains avancent l'hypothèse du changement climatique. Les chercheurs n'ont pas retrouvé de dents de mégalodon fossiles vieilles de 2 à 6 millions d'années, époque à laquelle la température des océans a baissé. Et cela a pu avoir des conséquences sur les requins habitués à vivre dans des eaux tempérées. Les paléontologues savent également qu'au cours du Miocène, la population des petites baleines s'est éteinte au profit de plus grosses espèces. Et celles-ci préféraient peut-être les eaux plus froides, au nord. Si les baleines ont migré pour passer l'été au nord sous des climats plus froids, les requins se sont retrouvés privés de nourriture. Au milieu du Pliocène, les grosses proies se faisaient rares. La disparition des trois quarts des espèces de baleines pénalise le mégalodon. Mais il lui a fallu pourtant continuer à se nourrir. Le cannibalisme a sans doute toujours existé chez les mégalodons. Mais il s'est probablement développé à cette époque-là. Les jeunes mégalodons deviennent la proie de leurs congénères plus gros et affamés. L'émergence de l'isthme de Panama modifie peut-être aussi les habitudes migratoires de certains animaux marins. Les scientifiques se sont penchés sur les conséquences de la disparition du passage maritime entre les deux Amériques sur les organismes marins. Si l'on prend les cachalots, certains dauphins, les orques, les mêmes espèces existent à la fois dans l'Atlantique et dans le Pacifique. ont-elles contourné le continent par le sud ? On ignore si la formation de l'isthme de Panama a affecté le mégalodon. Les savants cherchent toujours des indices sur le superprédateur en étudiant le grand requin blanc. D'abord, son remarquable système de chauffage interne appelé gigantothermie. La plupart des poissons ont le sang froid, mais pas le grand blanc. Il arrive à élever sa température corporelle au-dessus de celle de l'eau, caractéristique qu'on a longtemps cru spécifique aux mammifères. Et ils y arrivent grâce à des vaisseaux sanguins spécifiques. Ces derniers échauffent le sang qui irrigue certains organes essentiels, en particulier les yeux et le nez. Les paléontologues n'ont pas encore prouvé que le mégalodon possédait cette extraordinaire faculté biologique. Plus important encore, selon les scientifiques, le grand blanc a été favorisé par la diversité de son régime alimentaire. Alors que le mégalodon s'attaque essentiellement à de très grands mammifères marins, le grand blanc peut se contenter de poissons. Les grands blancs ont besoin de moins de biomasse. C'est plus simple pour eux que pour un super-prédateur de la taille du mégalodon qui, lui, a besoin d'une énorme quantité de nourriture. Le mégalodon a peut-être été victime de son appétit féroce. Mieux adapté, les grands requins blancs ont pu se développer et peuplent encore les océans du monde entier. Mais existe-t-il réellement une parenté entre ces deux requins ? La question divise les spécialistes. Pour Chuck Ciampaglio, il y a très peu de liens entre le mégalodon et le grand blanc. Il utilise l'informatique pour mettre en évidence les différences entre les deux espèces. Je souhaite que l'on attribue le nom de Carcaroclès mégalodon au mégalodon. Que l'on change son nom pour bien le différencier du grand blanc. Leurs dents ont bien quelques traits communs. Elles sont en triangle et crénelées. Mais les dents du grand blanc et celles de son ancêtre préhistorique ne portent pas de marque à la base, tandis que celles du mégalodon en ont une en forme de chevron. Des agrandissements montrent que les dents du grand blanc fossile sont plus fines que celles du mégalodon. Si je vous montre une dent d'un petit mégalodon de la taille de ce grand blanc, vous pouvez voir qu'elle est différente. Les crénelures ne sont pas les mêmes. Cette dent est distincte de celle-ci qui appartient au grand blanc. Les chercheurs ont comparé les dentitions de l'actuel grand blanc, du requin maco disparu et du mégalodon. Que l'on observe la racine, le tranchant ou toute la dent, celle du maco disparu et celle du grand blanc coïncident toujours, dans n'importe quelle position, contrairement à celle du mégalodon. Il n'y a pas de parenté directe entre le mégalodon qui s'est éteint il y a des millions d'années et le grand blanc. Certains scientifiques continuent de croire que le grand requin blanc et le mégalodon ont un lien de parenté directe. Les vertèbres fossilisés de mégalodon en seraient la preuve. L'anatomie de la colonne vertébrale tente à prouver qu'ils sont relativement proches. Cette théorie se fonde sur les centrats de vertèbres de mégalodon. Les centrats n'ont pas livré tous leurs secrets. Ils méritent une étude beaucoup plus approfondie. Mais les centrats de mégalodon sont rares. Le mégalodon a vécu 16 ou 17 millions d'années mais nous n'avons trouvé qu'une douzaine de centrats exploitables. Les informations contenues dans les centrats apporteront peut-être une réponse à la question que tout le monde se pose. Les gènes du mégalodon se retrouvent-ils chez le grand requin blanc ? Il y a un point sur lequel les scientifiques s'accordent. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur l'anatomie et le comportement du mégalodon. L'association extraordinaire de sa taille, de la forme de ses dents, de la force de sa mâchoire et de son appétit a fait du mégalodon une créature exceptionnelle qui a régné 400 millions d'années. Grande dent restera pour toujours le maître incontesté des océans. de la force de sa taille. J'espère qu'il faut De la force de sa mâchoire Merci.